Le début de l'histoire du film montre le casting de Galaxy Quest, qui est également le nom du film d'aujourd'hui. Galaxy Quest était une série très célèbre il y a 20 ans. Les gens étaient fous de cette série. Maintenant, les gens qui avaient travaillé dans ce spectacle, c'est-à-dire avaient joué, encore aujourd'hui, de nombreuses personnes s'étaient rassemblées pour leur prendre des autographes. Désormais membres du groupe dont le nom est Jason, il avait joué le rôle du commandant dans cette émission. La femme de Jason était son autre compagne. L'avenir des autres compagnons de Jason était terminé après le spectacle. Mais Jason était toujours célèbre en raison de son nom et de sa renommée. C'est pourquoi le reste des membres du groupe étaient jaloux de lui. Il commence à détester Jason parce qu'il ne pensait qu'à lui-même. Maintenant, certaines personnes viennent rencontrer Jason dans la série. Ils portaient exactement les mêmes vêtements. Ils disent à Jason que nous venons d'une planète-planète. Vous devrez venir avec nous. Jason pense qu'en les écoutant. Ces gens parlent peut-être d'une autre série et veulent me caster. Ou la promotion du spectacle. Jason a accepté de les accompagner après avoir entendu tout cela. Au bout d'un moment, des enfants arrivent et disent à Jason que tu n'as pas de travail. Au même moment, les membres de son groupe commencent également à lui en parler. Parce qu'il est évident qu'ils étaient jaloux avant. Après avoir entendu cela, Jason se sent très mal. Mais il était toujours occupé à donner des autographes et des pancartes aux gens. Puis un garçon arrive vers Jason qui était un grand fan de sa série et de son casting. Il savait tout de Jason. Il pose des questions sur Jason et son émission. Mais Jason ne connaît aucune réponse. C'est pourquoi il est parti de là en colère. Le lendemain matin, alors que Jason est chez lui, viennent vers lui les mêmes personnes qui lui ont dit qu'elles venaient d'une planète-planète. En fait, ce n'était pas des gens ordinaires. C'était des extraterrestres dont la véritable forme ressemblait à une pieuvre. Mais maintenant, ils ont pris forme humaine. Quoi qu'il en soit, ils ont préparé Jason et l'ont emmené dans une voiture. Au bout d'un moment, la voiture de ces extraterrestres arriva dans un endroit désert et disparu. Jason ne savait pas du tout qu'il avait été téléporté sur sa planète avec ces extraterrestres. Maintenant, quand il voit les choses du vaisseau spatial autour de lui, il a l'impression que peut-être que toutes ces choses sont comme son décor. Comme si son show était tout. Voici maintenant un extraterrestre qui avait une forme humaine. Parce que Jason ne connaissait toujours pas leur vérité. Cet extraterrestre lui dit que notre ennemi va nous attaquer. C'est pourquoi nous avons besoin de votre aide. C'est pourquoi nous vous avons amené ici. Cet extraterrestre place Jason à la place du commandant dans le centre de commandement et montre son ennemi extraterrestre Cérès sur l'écran avant. Il dit qu'il est notre ennemi. Troisième Cérès demande à l'extraterrestre. J'ai entendu dire que vous possédez des Oméga 13, une arme puissante qui fonctionne comme une machine et change le temps. Et si vous ne me donnez pas cette arme, je vous attaquerai. En entendant cela, Jason ordonne à ces personnes d'attaquer Cérès. Désormais, tous ces extraterrestres attaquent Cérès en suivant les ordres de Jason et avaient vaincu leur ennemi. Jason sent que le tournage de l'émission qui se déroulait ici est désormais terminé. Il sort du centre de commandement des extraterrestres et dit que le travail est terminé. « Maintenant je dois rentrer chez moi. » Ces extraterrestres disent à Jason que si notre ennemi Cérès nous attaque à nouveau, « Que ferons-nous ? » Il répond avec un sourire. « Appelez-moi encore. Je reviendrai. » Désormais, ces extraterrestres donnent à Jason en partant un appareil de communication avec lequel il aurait pu être en contact avec lui. Pour le renvoyer chez lui, les extraterrestres l'enferment dans la pièce. Un pneu maliquide s'est formé sur le corps de Jason. Après quoi Jason part dans l'espace ? Ici, il découvre que là où il se trouvait, il n'était en réalité que des extraterrestres. Et il avait ce vaisseau spatial. Maintenant, il est renvoyé dans son monde via un portail. Pendant tout ce voyage, Jason était très effrayé et inquiet. Il revient et raconte toutes ces choses aux autres membres de son groupe. Il dit que je suis vraiment allé sur la planète des extraterrestres. Dans leur vaisseau spatial, mais personne ne croyait les paroles de Jason. Ici, cet appareil tombe et change avec le fanboy de Jason, qui a été donné par les extraterrestres. Là, Ceres attaque à nouveau les extraterrestres. Alors les extraterrestres reviennent sur Terre et viennent prendre Jason. En les écoutant, le reste du groupe avait l'impression que ces personnes parlaient d'un travail avec Jason. Alors maintenant, ils étaient tout prêts à partir avec eux. Ils se téléportent avec ces extraterrestres et arrivent sur leur vaisseau spatial. À cette époque, les extraterrestres étaient sous leur véritable forme de pieuvre. En les voyant vivants, ils ont tous peur. Les autres compagnons de Jason se demandaient où Jason nous avait emmenés. À cette époque, ces extraterrestres viennent sous forme humaine d'Octopus et s'excusent auprès de ces personnes. À ce moment-là, le membre du groupe demande à Jason, où nous as-tu amenés ? Il raconte que nous sommes vraiment dans l'espace réel. Dans l'espace réel, et ce sont tous des extraterrestres d'une autre planète. Jason était très content de toutes ces choses. Mais les membres de son groupe étaient très effrayés et inquiets. Ils disent que regardez, nous ne sommes pas de tels astronautes qui connaissent rien à l'espace. Nous sommes des gens ordinaires et des actrices. Nos vies peuvent être perdues ici. Alors qu'ils parlaient tous de ça, c'est à ce moment-là que les extraterrestres arrivent. Et ils sont très heureux de les voir tous. Parce que les extraterrestres connaissaient aussi leur émission. Le membre du groupe de Jason demande à ces extraterrestres, comment nous connaissez-vous ? L'extraterrestre leur dit que nous avons été dispersés au cours des cent dernières années. Nous avons été beaucoup attaqués. Dans lequel nous ne savions pas comment avancer. Et comment nous sauver de ces attaques ? Ensuite, nous avons vu votre émission. Nous en avons beaucoup appris. Comme l'amour, l'amitié, le travail ensemble et bien plus encore. Après avoir vu votre spectacle. Nous avons préparé toute notre technologie. Nous avons maintenant besoin de vous pour tuer l'ennemi Cérès. Ici, nous savons ce qui s'est réellement passé. Il y a quelques années, Cérès a attaqué la planète de ces extraterrestres. À cause de cette attaque, ces personnes sont venues au quiz sur la galaxie. Puis ils ont vu leur spectacle. Les extraterrestres disposaient d'une technologie très avancée. Mais comment est-il utilisé ? Ils l'ont appris grâce à leur émission. Maintenant, le membre du groupe de Jason est emmené à sa position dans le centre de commandement et obligé de s'asseoir. Jason dit maintenant à ces extraterrestres de démarrer le vaisseau spatial. Ces extraterrestres ont commencé à regarder son visage. Parce qu'ils considéraient Jason comme un commandant. Mais en réalité Jason ne savait rien. Il n'était qu'un acteur. Maintenant, il explique à ces extraterrestres. Écoute, je veux dire comme tu l'as vu dans notre émission. Faites exactement comme ça. Alien fait maintenant la même chose. Il avait sorti son vaisseau spatial de la planète. Au bout d'un moment, les extraterrestres montrent une vidéo à Jason. Dans lequel Cérès tu es le commandant de ces extraterrestres. En voyant cela, tous les membres du groupe de Jason eurent peur. Et ils pensent partir d'ici. Mais maintenant, ce n'était pas si facile de partir d'ici. Parce qu'à l'extérieur, Cérès attaque également leur vaisseau spatial. Au bout d'un moment, Cérès lui-même apparaît sur l'écran du moniteur des extraterrestres. Et dit, donne-moi l'arme Omega 13. Jason ne comprenait rien ici. Que devraient-ils faire maintenant ? Puis Cérès attaque leur vaisseau. C'est pour cette raison que l'extraterrestre dirigeait le vaisseau spatial. Maintenant, ils commencent à courir à une vitesse très rapide. À cause de quoi le générateur de leur vaisseau spatial tombe en panne. Puis des blocs magnétiques entrent en collision avec leur vaisseau spatial. Voyant cela, les membres du groupe de Jason sont devenus fous à cause de la peur. Un homme du groupe de Jason qui s'appelait Tommy. Il raconte que le générateur du vaisseau spatial est tombé en panne. Nous pouvons l'obtenir d'une autre planète. Par lequel ce vaisseau spatial sera réparé. Mais seuls les humains peuvent y aller. Ces extraterrestres ne peuvent pas nous accompagner. Alors maintenant, toute l'équipe de Jason est assise dans un petit vaisseau spatial et atteint cette planète. Dès qu'ils y arrivent, ils aperçoivent de petits extraterrestres. Qui ressemblaient à des enfants. Ces extraterrestres étaient petits mais très dangereux. Si l'un de leurs compagnons était blessé ou mourait. Alors tout le monde le mangerait. Maintenant, quand ils commencent à chercher cette partie de leur vaisseau spatial qu'ils étaient venus prendre ici. Alors ces petits extraterrestres les voient et les suivent. Ils atteignent le générateur du vaisseau spatial. Alors qu'ils étaient sur le point de s'asseoir dans leur vaisseau. Ces petits extraterrestres les attaquent. Dès qu'ils attrapent Jason, le reste de l'équipe laisse Jason là-bas. Maintenant, ces petits extraterrestres se battent avec Jason. Un monstre de roche, c'est-à-dire un très gros monstre fait de pierre. Alors que l'équipe de Jason était assise dans le vaisseau spatial. Ils découvrent le système de téléportation à l'intérieur. De cette façon, ils ont également appelé Jason dans le navire. Désormais, le générateur de leur vaisseau s'allume également. Mais désormais, son contrôle était entre les mains de Cérès. Elle a découvert leur vérité. A savoir que Jason et toute son équipe sont en réalité des actrices et non des astronautes. C'est pourquoi Cérès a attaqué le vaisseau des extraterrestres. Et puis enferme tous les extraterrestres Octopus dans une pièce. Maintenant, quand l'équipe de Jason arrive ici, ils ont tué les extraterrestres de Cérès et les ont enfermés. Ils élaborent tous un plan ici pour sauver l'équipe des extraterrestres. Tout d'abord, ils sortent les extraterrestres piégés d'une pièce. Ensuite, Tommy appelle le monstre de roche depuis le système de téléportation qu'il a trouvé sur une autre planète. Maintenant, il l'amène à l'intérieur du vaisseau et attaque les extraterrestres restants de Cérès. De cette façon, tous ces extraterrestres étaient morts. Jason contacte ensuite ses amis avec son appareil. L'appareil qu'il contactait, il se souvient que son appareil a été changé. C'était avec ce fanboy que nous avons vu au début de l'histoire. Maintenant, parce qu'il connaissait le vaisseau spatial et toutes sortes de technologies, c'est pourquoi ce garçon dit à Jason comment avancer dans le vaisseau. Lorsque Jason est arrivé un peu en avant dans le navire, on a également vu une arme Oméga 13, derrière laquelle se trouvait Cérès. Maintenant, ici, via le même appareil de communication, Jason demande à ce garçon. À qui est-ce destiné ? Il dit que cet appareil ramène les gens dans le temps. Et si une personne fait une erreur ? Elle remonte le temps et peut corriger son erreur à l'aide de l'appareil. Après cela, Jason se rend à la salle de contrôle et arrête un système. De cette façon, tous les extraterrestres Octopus ont été sauvés. Maintenant, quand Cérès voit que ces gens sont encore en vie, alors pour les tuer, il avait placé son vaisseau spatial derrière eux. Il place également de nombreux blocs magnétiques derrière leur vaisseau spatial, qui s'ils entrent en collision avec leur vaisseau spatial. Celui-ci sera détruit, mais en utilisant leur technologie, il tourne ses blocs vers le vaisseau spatial de Cérès. De cette façon, son vaisseau spatial a été détruit. Après quoi tout le monde était très heureux d'avoir rivalisé avec Cérès et de l'avoir tué. Jason et son équipe envisagent désormais d'y retourner. Mais entre-temps, Tommy, le compagnon de Jason, arrive. C'est alors qu'il découvre qu'il n'est pas Tommy, mais Cérès, qui avait pris la forme de Tommy. Il a été sauvé lors de l'explosion de son vaisseau spatial et est entré dans leur vaisseau spatial. Ici, Jason utilise des Oméga 13 et remonte le temps pour pouvoir réparer tout ça. Jason remonte le temps et lorsqu'il aperçoit son compagnon Tommy, ils l'attaquent. De cette façon, la forme réelle de Cérès apparaît devant eux en même temps. À cette époque, un des compagnons de Jason avait également tué Cérès et l'avait rendue consciente. Désormais, tous leurs vaisseaux spatiaux atterrissent dans l'émission Galaxy Quiz. En les voyant, tous les gens qui étaient leurs fans, tout le monde était content. Mais entre-temps, Cérès revient ici et commence à les attaquer. Mais c'est à ce moment-là que Jason lui a tiré dessus et l'a tué. De cette façon, Cérès est tué pour toujours. Après quelques mois de cet incident, ces personnes entament la deuxième saison de leur émission. Et avec cela, cette histoire de ce film Galaxy Quest se termine également ici. Merci pour votre temps.